Adhaki Parouan, aujourd'hui nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 27. Verset qui est très intéressant d'ailleurs. Mais avant... Donc, le verset gagnant aujourd'hui est chapitre 3, verset 27. Je ne me rappelle même plus. Parce que Krishna est la source du souvenir, de l'oubli et de la connaissance. Et là, j'essaie de sortir le verset et je ne m'en souviens plus. Donc Krishna, il joue des sacrés tours. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte. Mais, en réalité, les activités matérielles dans tous leurs aspects. Les activités matérielles dans tous leurs aspects, là le point il est ici, sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Commentaire. L'âme conditionnée, qui est influencée par l'ignorance, est fortement identifiée au corps. Elle croit qu'elle est la cause profonde et l'unique facteur qui détermine toutes ses actions. Elle ne peut comprendre que l'âme est purement spirituelle et qu'elle n'a rien à voir avec la matière. C'est l'action des influences matérielles qui illusionne l'âme et qui lui fait croire, faussement, qu'elle est matière. En l'engageant dans des activités contraires à sa nature spirituelle et éternelle. C'est beau. C'est tellement beau. On aura envie de le relire, mais comme il n'y a pas beaucoup de temps, on va continuer. Amma Gyanati Mirandasya, Yananjara Sarakaya, Chakshuru Niritam Jena, Tasmai Shigurave Namaha, Shichaitanya Mano Bhishtam, Stapitam Jena Bhutale, Swayam Rupakya Damayam, Dharati Svapadantikam, He Krishna Karuna Sindho, Dina Bandho Jagatpate, Gopisha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostate, Taptakan Chana Gaurangi, Rade Vrindava Neshwari, Prishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye, Vanchakalpa Tarubyastha, Kripa Sindhubya Hevaca, Patita Nampa Vanivyo, Vaishnavevyo Namonamaha, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shiyadvaita Gyadadhara, Shivasadi Gaurabhakta Vrindha, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Shimate Bhakti Vedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nivhese Shashunavadi, Pashtatya Deshatarine, Je vais relire le verset, je ne pouvais pas m'empêcher, je suis désolé, il faudrait que je le relise. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux égo se croit être l'auteur de l'acte, mais, en réalité, les activités matérielles dans tous leurs aspects sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. J'aimerais relire le commentaire, mais je vais me garder une petite chaîne. Nous sommes tellement heureux d'être de retour à la maison. Nous étions partis pendant deux semaines et c'est tellement merveilleux d'être ensemble en famille. Donc, je méditais sur ce verset, parce que c'est bien de revenir à ce verset, parce que c'est tellement juste qu'il se passe en réalité. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux égo se croit être l'auteur des actes qui sont, en réalité, accomplis dans tous leurs aspects, par l'influence des trois modes de l'énergie matérielle. Il faut comprendre que tous les problèmes de notre vie viennent dus à notre identification à la matière. Absolument tous les problèmes de notre existence viennent de ça. Pas d'autre chose. Plus on s'identifie au corps, et plus on a des problèmes. Parce que le corps n'a que des problèmes. Ce monde n'a que des problèmes. Cette vie n'a que des problèmes. Donc, bien sûr, si on s'identifie au corps, nous n'avons que des problèmes. C'est une conclusion simple, non? Donc, c'est pourquoi la sécurité de l'âme et la pleine satisfaction de l'âme, elle se trouve dans sa vérité. Et sa vérité, elle se trouve nulle part ailleurs que dans sa relation avec Krishna. Parce que Krishna, il est la source de tous les êtres vivants. Donc, c'est à travers le fait de se reconnecter, de se connecter à Krishna qu'on peut éveiller notre vérité. Parce que Krishna, on ne peut pas vivre sans lui. Tout est fait par lui et pour lui, incluant nous-mêmes aussi. On est fait par lui et pour lui. On n'est pas fait pour autre chose que par lui et pour lui. On avait expliqué ça, il me semble, dans la dernière classe. Tout est par lui et pour lui. Donc, c'est un mantra qu'on devait se répéter. Bien, nous aussi, on est par lui et pour lui. Notre nature, elle est pour Krishna. Elle est faite, elle est en complète symbiose avec Krishna. C'est comme l'abeille, elle est en symbiose avec le miel, avec la ruche, non? Plutôt avec la fleur, pardon. Comme l'homme, elle est en symbiose avec la vache lorsqu'ils sont ensemble. On ne peut pas se séparer de la vache lorsqu'on est avec les vaches. Pour ceux qui ont déjà passé du temps avec les vaches. Eh bien, l'âme, elle est en symbiose avec Krishna. Elle ne peut pas vivre sans Krishna. Elle ne peut pas vivre sans sa relation avec Krishna. Et même si on pense qu'on vit sans Krishna, on vit toujours avec Krishna parce que c'est à travers ces énergies qui nous entourent, qui viennent de Krishna, qu'on peut vivre de toute façon. Il est l'âme suprême dans notre cœur, il nous accompagne à chaque instant, il est toujours là à côté de nous. Donc, on est toujours avec Krishna en réalité. Mais c'est juste qu'on n'est pas conscient que nous sommes faits pour avoir une relation personnelle avec lui. Donc, pourquoi ce verset, il est important pour nous? C'est parce que, on expliquait tout à l'heure que tous les problèmes viennent de cette identification. Et le problème, c'est dans ça, dans le fait de s'identifier avec ce corps, c'est que ce monde est l'effet de dualité. Le chaud, le froid, le bonheur, le malheur, je t'aime, je t'aime pas, ceci, cela. C'est les dualités de ce monde. Il n'y a que ça, non? C'est le yo-yo. À gauche, à droite, en bas, en haut, ça brasse un peu partout. C'est ça le monde matériel. C'est l'influence des modes de la nature, des gunas, qui influence ce monde à travers les dualités. Donc, c'est pourquoi notre relation avec Krishna, elle est importante et elle se fait à travers le fait de développer cette relation avec lui. Ça se fait à travers la sadhana, la pratique spirituelle. On a besoin d'une pratique spirituelle pour nourrir notre conscience, pour se souvenir de Krishna. Parce que sans ça, on peut voir dans notre vie de tous les jours, ou juste tout ce qui nous entoure, que la plupart des gens sont dans l'oubli de leur vérité. Et quand on y pense un instant, c'est quand même vraiment balèze. Pratiquement 99,99999% des gens sont dans l'oubli de leur vérité. C'est pas bizarre, ça? Quand on y pense un instant, c'est vraiment bizarre, quoi. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre dans sa vérité. Mais comment se fait-il que nous sommes tellement dans l'oubli de notre vérité? Mais ça c'est l'influence justement de ce que t'expliquais ce verset, c'est l'influence des trois modes de la nature. L'âme, dont l'intelligence est égarée par le faux ego, se croit être l'auteur des actes qui sont accomplis par l'énergie matérielle. Donc c'est le faux ego, c'est la couche subtile, le corps subtil qui nous recouvre, l'intelligence, le mental, il y a une grosse couche, une couche très épaisse qui nous recouvre et qui fait en sorte qu'on est dans l'oubli de notre vérité et on se croit absolument être tout ce qui bouge, quoi, en nous-mêmes et alentour de nous. Tandis que tout ça c'est complètement faux. Et c'est ça qui est particulier. C'était Yudestir Maharaj. Il était dans une discussion avec Yamaraj, son père, et il voulait le tester, il lui a posé cette question, qu'est-ce qui est le plus surprenant dans ce monde? Et il lui a répondu, le plus surprenant, c'est que tout le monde meurt à chaque instant, chaque personne va mourir un jour, mais personne ne se pose la question pourquoi il va mourir. Ça c'est la chose la plus surprenante. Donc on est tous spirituels, éternels, mais on va tous devoir quitter ce corps un jour, mais personne ne se pose la question. C'est comme un automatisme, il ne se passe rien, c'est comme un robot. Je vis ma vie. Comme mon mécanisme intérieur l'entend, mais il y a beaucoup plus que ça dans la vie. Donc c'est pourquoi il faut prendre conscience que ce corps qui nous recouvre ne pousse à agir, bien sûr, parce que c'est l'influence de l'énergie matérielle, mais l'intelligence qui est égarée par le faux égo, elle est égarée et elle peut retourner dans sa conscience qu'elle est une âme spirituelle. Donc on doit utiliser l'intelligence justement. C'est à travers notre intelligence qu'on s'égare du faux égo et c'est à travers notre intelligence aussi qu'on se situe dans la connaissance transcendantale pour nous aider à comprendre ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement. Donc ça c'est important. Donc pourquoi ce verset est significatif dans notre vie? C'est qu'on peut voir à quel point l'âme qui est égarée par le faux égo est influencée par cette énergie matérielle. Puis à quel point à travers ça nous sommes constamment, on pourrait dire, influencés par les dualités. Et on se définit par ça. Et ça devient un problème parce que quand on expliquait que tous les problèmes viennent de l'identification au corps, on peut voir pourquoi il y a des guerres. Si par exemple vous regardez, il y avait un peuple en Afrique, donc il y avait dans le même pays, il y avait deux groupes culturels différents. Et tout simplement parce qu'un, un groupe avait un nez différent, un front un peu différent de l'autre, bien ils étaient pas, ils faisaient pas partie du pays. Puis à cause de ça, il y a un génocide qui a tué presque toute la population. Quand on y pense un instant, c'est fou. Juste parce qu'ils ont un nez puis un visage différent, ils sont pas de ce groupe-là, alors je dois exterminer toutes ces personnes-là. C'est ça en réalité. Donc quand on y pense, c'est complètement stupide en réalité. Juste parce qu'ils sont un peu différents, mais c'est ce qui se passe dans notre vie. Et même en nous-mêmes, par exemple, on s'entend bien un jour avec une personne, on s'entend mal après ça avec une autre personne. On peut voir dans la société, il y a toutes sortes de conflits qui viennent juste parce que nos identifications au corps sont différentes. Et basé là-dessus, ça crée toutes sortes de conflits. Même à travers une communauté spirituelle, avec des frères qui sont supposés vivre ensemble dans l'harmonie, il peut y avoir des personnes qui se détestent pendant des années. Quand on y pense, c'est fou aussi ça. Tandis que nous sommes dans une communauté spirituelle, une famille spirituelle, nous sommes tous des frères spirituels, mais à quelque part, dû à l'influence des modes de la nature, on pense que certaines personnes sont moins des amis que d'autres. Tandis que c'est pas du tout la réalité. On est tous des hommes spirituelles, en plus dans le même bateau, en train de servir ensemble, pour pouvoir justement s'entraider les uns les autres à éveiller notre nature éternelle. Donc quand on y pense un instant, ça aussi c'est bizarre. Donc c'est pourquoi on doit méditer sur l'âme. On doit méditer sur notre vérité parce que sans ça, on tombe dans les dualités d'amis, ennemis, de j'aime cette personne, j'aime pas cette personne, après ça. Et on devient influencé par les définitions de ce monde. On devient défini par ce qui se passe en externe et du coup, ça crée plein de conflits en nous, en nous-mêmes et aussi dans ce qu'on perçoit chez les autres. Et donc à travers ça, à travers cette identification, on se condamne soi-même et on condamne les autres. Et on se contamine de cette identification corporelle. On appelle ça la conception corporelle de l'existence. C'est comme ça que je suis là, Prabhupada l'appelait, la conception corporelle de l'existence. Donc à cause de ça, on est influencé par ces dualités et on perçoit les choses d'une certaine manière. On est façonné par cette perception due aux faux égaux. Et on perçoit, on aime, on aime pas, on condamne, on apprécie, basé sur ce qu'on perçoit en externe. Tandis que l'âme, elle n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est pourquoi lorsqu'on perçoit les choses, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas percevoir ce qui se passe en externe, qu'on ne doit pas faire attention à avoir une bonne attitude, bien sûr, c'est extrêmement important. Mais en même temps, lorsqu'on perçoit les choses, on doit les percevoir toujours avec une perspective spirituelle. Ça, c'est extrêmement important. Comme par exemple, lorsque Krishna parle à Arjuna au début, il lui fait part de la différence entre la compassion matérielle et de la compassion spirituelle. Il y a une différence entre les deux. C'est la même chose aussi dans notre perception de la vie, des autres et de nous-mêmes. Il y a la perception matérielle, il y a la perception spirituelle. Donc c'est pourquoi quand on se perçoit soi-même, premièrement, ça doit commencer chez soi, à l'intérieur de nous. Plus on se perçoit dans notre vérité et plus on pourra percevoir la vérité chez les autres aussi. Mais si on n'arrive pas à percevoir la vérité chez les autres, c'est parce qu'on n'arrive pas à la percevoir en nous-mêmes. Sans ça, on arriverait à percevoir la vérité chez les autres. Ça serait une réalité, on serait capable d'apprécier qu'il y a une âme spirituelle dans chaque personne. Et que chaque personne est faite pour être respectée, être appréciée et être aimée. Parce que nous sommes des âmes spirituelles. Donc, dans la Bhagavad Gita, c'est par ça que ça commence en réalité. Krishna, il explique à Arjuna tout de suite, tu es l'âme. Jamais il n'y a eu de temps que tu n'as pas existé, que nous n'avons dans le passé, dans le présent, dans le futur. Pourquoi te lamentes-tu ainsi? Et donc, dès le départ, il explique tout de suite à Arjuna la science de l'âme en lui expliquant qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, c'est pourquoi c'est extrêmement important de méditer sur l'âme pour que l'âme puisse s'éveiller. Ça prend une méditation, ça prend une introspection, parce que sans ça, on est trop facilement frappé par les dualités du monde et des définitions que ce monde nous pousse à avoir. En nous-mêmes, sur nous-mêmes et chez les autres et notre environnement aussi. Donc, on doit casser ça. On doit casser ça, c'est important. Parce que sans ça, on se contamine nous-mêmes de cette conception corporelle de l'existence. Et, on avait expliqué, tous les conflits viennent de cette identification avec le corps. Absolument tous les conflits. Donc, si on veut régler les conflits, on doit éveiller l'âme. Parce que lorsque l'âme s'éveille à ses vérités, elle réalise qu'elle est juste une servante, un serviteur, et qu'elle peut juste, en fait, dans sa petitesse, être à l'écoute, à l'attention, puis dans le service. Et c'est à travers ça qu'elle peut s'éveiller à sa réalité éternelle. Donc, ce verset, il est important. On devrait méditer sur ce verset à quel point on est nous-mêmes influencés par cette énergie, à quel point on doit faire attention de ne pas laisser notre intelligence nous égarer par le faux égo, et de rester conscient. Et ça, ça prend la méditation. Et Krishna est réciproque avec ça, il est réciproque avec le désir de l'être. « Yaya tamam prapadyante tamsta taiva bhajam yayam » Donc, il dit « Selon la manière dont les gens m'approchent, je réciproque avec eux. Et en plus, je suis la source de l'oubli, du souvenir et de la connaissance. En plus, c'est lui qui donne le souvenir et c'est lui qui donne l'oubli. Donc, il réciproque. Si, par exemple, un être veut rester dans la conception corporelle de l'existence, Krishna va le placer dans ça, si c'est son désir, parce que Krishna, il réciproque avec le désir des êtres. Si quelqu'un veut rester dans les dualités, Krishna, il va réciproquer avec ça. Mais si quelqu'un désire sincèrement éveiller son âme et sa réalité, Krishna est plus réciproqué avec ça aussi. C'est ça, justement. Krishna est réciproque avec nos désirs. Donc, on doit méditer sur ce qu'on désire et sur ce qu'on désire chercher et sur ce qu'on veut expérimenter dans la vie. Ça, c'est vraiment important. On doit se poser des questions. Qu'est-ce que je cherche dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je désire réellement? Qu'est-ce que je désire expérimenter? Est-ce que je désire la vérité? Est-ce que je cherche l'expérience de la vérité? Ou est-ce que je cherche à m'adombrer de l'identification avec le corps, de la conception corporelle de l'existence, et à cause de ça, sombrer dans l'ignorance matérielle? Donc, on doit se poser ces questions, c'est important. Parce que si on ne se les pose pas, on ne réalisera pas qu'on a un problème à l'intérieur de nous et qu'on a besoin de changer notre conscience. C'est important. On ne peut pas rester dans un automatisme parce qu'il faut comprendre que... Et c'est là le catch, c'est là le piège. C'est que cette énergie matérielle, ça c'est important, cette énergie matérielle, elle nous pousse à croire que nous sommes bien satisfaits dans cette identification. Et que nous pouvons continuer comme ça, comme un automatisme, il n'y a pas de problème, je peux continuer. Je me satisfais avec ça. Mais non, c'est là le piège. Elle nous pousse à croire que nous pouvons être satisfaits de cette identification. Et c'est ça qui nous fait sombrer dans cette identification matérielle. Et qui fait en sorte que notre faux égo, il nous appe et nous pousse à accepter « Je suis ce corps, je suis cette fonction, ce rôle. » On porte plein de chapeaux dans la vie de tous les jours, plein de chapeaux différents et basés là-dessus. On se dit « Bon, je suis comme ci, toi tu n'es pas comme ça, alors on est différent, alors ça ne peut pas fonctionner, alors non, on a des différences. » Mais ce n'est pas là-dessus. On doit comprendre l'environnement matériel, c'est important, ce qui se passe en externe. On doit être conscient de ça, bien sûr, on doit être sensible à ça. Mais toujours avec une perspective spirituelle. Alors là, c'est complet. C'est pourquoi la perspective spirituelle, elle doit toujours accompagner notre perception des choses, notre sentiment, nos pensées, notre interaction avec les autres. Toujours, toujours, on doit avoir cette perspective spirituelle à l'intérieur de nous. C'est pourquoi on doit méditer sur l'importance d'avoir cette perspective dans notre vie. Parce que si on ne l'a pas, qu'est-ce qui va se passer? On va être complètement adombré par la conception corporelle de l'existence. Et c'est ce qui nous fait sombrer, justement, qu'on expliquait dans cette ignorance matérielle. Donc c'est pourquoi, encore une fois, ce verset, on devrait méditer sur ce verset, il est très significatif dans notre vie. Parce qu'on peut voir, c'est ce qui se passe. On expliquait ça au début. C'est ce qui se passe au quotidien. Une personne dont l'intelligence était guérée par le faux égo se croit être l'auteur de l'acte. Mais en réalité, les activités matérielles dans tous leurs aspects sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Et dans le cinquième chapitre, verset 9, je ne me rappelle plus par cœur de celui-là, donc je vais vous le lire, c'est intéressant. Ah, c'est verset 10, pardon. Non, 8 à 9, c'est ça. Quand un yogi, qui est situé sur la voie de l'action, désintéressé, devient établi dans la connaissance de la vérité, bien qu'il accomplisse toutes les activités consistant à voir, à écouter, à toucher, à sentir, à manger, à bouger, à dormir, à respirer, à parler, à évacuer les déchets de son corps, à accepter des choses, à cligner des yeux, il réalise que seuls ses organes sensoriels sont engagés avec leurs objets respectifs, mais que lui-même n'accomplit aucune action. C'est comme ça qu'on peut être dans la compassion spirituelle. On conçoit que lorsqu'on voit les autres, on peut justement peut-être voir quelque chose de négatif en nous et chez les autres, mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est l'âme, la vérité, dans l'action, dans ce qui se passe, ce qui bouge dans le monde, c'est que c'est l'âme qui, influencée par le faux égo, utilise faussement son libre-arbitre, on pourrait dire d'une mauvaise manière, à travers cette identification avec le corps. Donc c'est juste ça. Mais ça reste une âme spirituelle qui, en réalité, si on la conçoit telle qu'elle est, est une observatrice dans le cœur, située dans la région du cœur, elle observe ce qui se passe. À travers son libre-arbitre qui est influencé par le faux égo, bien sûr, elle accomplit des activités matérielles qui, bien souvent, sont néfastes pour son développement spirituel. Mais ça reste une âme spirituelle. Donc c'est pourquoi, on doit toujours, comme on l'expliquait, c'est assez important, dans tout ce qu'on fait, être dans une perspective spirituelle. C'est ce qui va nous permettre de rester dans le souvenir de Krishna, même dans les situations les plus difficiles. Parce que Krishna ne nous quitte jamais, de toute façon. Puis, si on conçoit que, en plus, parce qu'on doit quand même toujours revenir au karma, parce que ce monde est fait de karma, non, c'est la loi du karma, c'est la loi de l'action et de la réaction. En plus, si nous sommes, si nous méditons sur le fait que nous sommes une âme spirituelle dans une expérience humaine temporaire, et qu'on réalise qu'en réalité, tout ce que nous vivons en plus dans cette vie est le résultat de nos activités passées, alors, la perspective spirituelle, elle est importante, parce que c'est cette perspective qui nous fait nous souvenir qu'en réalité, oui, je suis une âme spirituelle, mais qui est victimisée par le karma dû à mes activités passées, et en réalité, tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, dans tous les moindres détails, est le résultat de mes activités passées. Absolument tout, dans tous les moindres détails, tout ce qui nous arrive est le résultat de nos activités passées. Donc, c'est pourquoi cette méditation, elle nous pousse aussi à être dans l'acceptation de cette même difficulté matérielle que nous avons, parce que nous sommes seuls responsables de ce qui nous arrive aussi en réalité. Donc, la perspective spirituelle, elle vient aussi dans cet aspect de ce qui nous arrive dans notre vie au quotidien. Parce que bien souvent, on a besoin de... parce qu'on a des situations difficiles, on a une résistance, on cherche à changer les choses, et c'est normal, parce qu'on est dans une situation de souffrance, mais on ne réalise pas justement que la souffrance, elle vient du fait que nous avons accompli des activités qui nous ont poussés à vivre ces réactions. Donc, c'est pourquoi ça aussi, c'est important dans ce qui nous arrive au quotidien, parce qu'on est déçu de quelque chose, ou on se fâche de quelque chose, ou on pense que quelqu'un a le problème de ce qui nous arrive, mais en réalité, ce n'est jamais ça non plus. Il n'y a aucune personne qui ait le problème de ce qui nous arrive. Le problème, c'est nos activités passées qui nous poussent à vivre des choses dans l'égalité. C'est comme ça. Une action entraîne une réaction égale opposée. Ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est pourquoi ça... On l'oublie tellement souvent, ça aussi, dans le quotidien. C'est tellement facile à oublier. Ça fait qu'absolument tout ce qui m'arrive est ma responsabilité. Parce que j'ai fait quelque chose, même dans les plus moindres détails, qui fait que oui, quelqu'un me parle mal parce que j'ai déjà parlé mal à quelqu'un. J'ai déjà fait du mal à quelqu'un, donc j'ai reçu du mal. C'est la loi logique du karma. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, en réalité, quand on comprend ce principe, on ne peut que rester dans la tolérance et l'humilité, que oui, c'est vrai. Le Vaishnav, c'est ça la pensée Vaishnav. Qu'est-ce que c'est la pensée Vaishnav? C'est que, en réalité, Krishna est tellement miséricordieux envers moi, et il me donne moins de réactions que je devrais avoir. Je suis là pour le rappel, il donnait cet exemple, mais c'est quand même cru, pardonnez-moi. Il dit qu'on a tué une personne dans une vie passée, puis par la miséricorde du Seigneur, dans cette vie, on se coupe un doigt. On se fait une coupure, quoi, par sa protection et sa miséricorde. C'est intéressant. Donc, en plus, j'étais supposé recevoir tellement plus, mais parce que le Seigneur est miséricordieux, il me protège et il m'aide à progresser à travers ça et, justement, amoindrit mes difficultés. C'est pourquoi Krishna dit que je l'ai en anglais, abandonne-toi tout simplement à moi. Laisse de côté tes responsabilités religieuses et matérielles et abandonne-toi tout simplement à moi. Je te protégerai de toutes tes réactions karmiques. N'aie pas peur. Ça, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Je te protégerai de toutes tes réactions karmiques. N'aie pas peur. Donc, peu importe ce qu'on a accompli dans le passé, même les choses les plus abominables, parce que nous sommes une âme spirituelle qui a été victimisée par l'énergie matérielle, si nous avons un sincère désir d'approcher le Seigneur, de prendre refuge de Lui, alors il nous protégera de toutes les difficultés, de toutes les souffrances, de toutes les réactions karmiques. Parce que ça, c'est la miséricorde de Krishna. C'est sa compassion envers les êtres. Ça, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. C'est intéressant. Donc, ça nous montre à quel point Krishna, il est prêt à accompagner les êtres. Il est conscient. Krishna, c'est la personne la plus consciente et la plus sensible au monde. Donc, bien sûr, il est conscient de ce que nous avons vécu, des difficultés que nous avons eues dans notre vie. Il est complètement conscient de ça, mieux que quiconque, en réalité, parce qu'il nous accompagne depuis le début de notre existence dans le monde matériel. Donc, il sait ce que nous vivons et les résistances que nous avons. Donc, il est conscient que ce n'est pas facile pour nous. Elle sait qu'on a besoin de son aide, mais ça dépend est-ce qu'on est prêt à accepter qu'on a besoin de l'aide de Krishna. C'est ça, la différence. Parce qu'on n'est pas prêt à prendre responsabilité pour ce qui nous arrive, on n'est pas capable de prendre refuge en Krishna. On prend refuge en notre propre résistance ou notre propre force personnelle. Et c'est ça, le problème. Si on ne prend pas de refuge de Krishna, on ne peut pas recevoir son aide. C'est comme l'histoire de Drapadi. Drapadi, donc, je raconte, on n'a pas beaucoup de temps, mais elle était sur le point de se faire dévêtir devant toute l'assemblée des Kourou. Et c'était une princesse. Donc, elle perdait sa dignité devant tout le monde. Et donc, il y avait Dushashan qui essayait d'enlever son sari comme ça, avec force. Mais elle tenait toujours comme ça. Et là, elle se tournait vers ses époux. Il ne disait rien parce qu'il ne pouvait rien faire dans cette situation. Il se sentait impuissant. Elle s'est tournée vers Bishmadev, l'aîné dans sa famille, vers plein d'autres rois. qu'elle connaissait, qui étaient des amis, non, des membres de la famille. Et personne ne disait rien. Et là, elle a réalisé finalement que c'était, elle avait besoin de prendre refuge en Krishna. Que c'était celui qui pouvait la protéger. Donc, à partir de ce moment-là, elle a levé ses deux bras dans les airs. Et là, elle a chanté les noms de Krishna. Oh, Govinda, Madhava. Il y a un beau chant qu'on chante des fois. Et ça, c'est le chant de Draupadi qui était dans la détresse et qui finalement a accepté qu'elle devait se tourner vers Krishna. Krishna, il était conscient de ça. Il était dans son palais avec ses épouses, ses princesses. Et il sentait naturellement, parce que Draupadi est une dévote de Krishna, et il sentait sa détresse, mais elle ne l'appelait pas. Donc, il ne pouvait pas intervenir parce que Krishna, il ne se force pas dans la vie de l'être. La preuve, il est dans notre cœur. Mais est-ce qu'il se force? Non, il ne se force pas. Il est même caché dans notre cœur. Il ne se force tellement pas qu'on n'arrive pas à sentir sa présence. C'est là qu'on peut voir que Krishna, il ne se force pas dans notre vie. Et donc, il ne pouvait pas se forcer parce qu'il ne pouvait pas intervenir parce qu'elle ne l'appelait pas. Donc, finalement, elle a réalisé son erreur que oui, c'est vers Krishna que Krishna est mon seul refuge, c'est mon vrai refuge. Et donc là, elle a levé les bras et là, elle s'est tournée vers Krishna. Elle est appelée Krishna. Jai! Jai Krishna! Jai Govinda! Jai Granthara! Simad Bhagavad Gita Ki! Jai! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada